Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc comment faire venir Carla dans votre ville ? Donc Carla vient vous rendre visite dans votre village 30 jours après l'ouverture du Bricomélo. Donc voilà, je vous invite à aller voir un de mes anciens tutos. Vous devez y avoir dépensé 70 000 clochettes au sein du Bricomélo. Donc voilà. Donc après là j'ai des moyennes à vous proposer. Donc elle fera sa première visite lorsque vous aurez 30 jours après l'ouverture du Bricomélo. Et si vous avez dépensé assez d'argent. La deuxième visite déroule à peu près 8 jours plus tard. Ce sont des moyennes, ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai pu relever. La troisième visite 5 jours après. La quatrième visite 7 jours après. Ce qui est sûr c'est que vous ne savez jamais quel jour elle va passer. Donc si vous êtes pressé, avancez les jours un par un. Parce que si vous la loupez c'est dommage. Mais sachez qu'elle reviendra quand même. Donc la fermeture du Bricoméli-Mélo intervient le lendemain que vous avez réussi ces 4 visites. Ça sera affiché sur le panneau d'affichage. Et enfin vous aurez les galeries Carla. Donc dans un deuxième temps je vais vous parler maintenant de Carla. Donc Carla. Carla qui est-ce que c'est ? C'est la petite dame que vous voyez vous afficher sur le layout. Donc elle vous débloque le troisième étage des galeries Méli-Mélo. Elle vous propose des séries rares, des vêtements parfois très horribles comme des fois très très beaux. Dont la perruque noeud que tout le monde recherche. Donc comment faire pour avoir ce troisième étage et donc avoir les galeries Méli-Mélo. Enfin Carla. Vous devez valider 4 étapes. Donc c'est-à-dire elle va venir 4 fois dans votre ville à des intervalles plus ou moins comme je vous ai dit. Et vous devez répondre à un thème. Donc elle va vous dire par exemple Habit-toi en moderne. Je vais vous expliquer un peu comment marchent les thèmes plus tard dans le tuto. Donc sachez qu'une tenue se compose de la manière suivante. Un haut, un bas, des chaussettes, des chaussures et des accessoires. Donc voilà pour ce qui est de la tenue. Et voilà pour ce qui est de Carla. Donc maintenant nous allons passer à la troisième partie du tuto. Comment savoir quelle tenue correspond au thème ? Donc déjà la première astuce c'est Layette et Maria. Donc lorsque vous allez chez les sœurs doigts de fée et que vous achetez des vêtements, elle va vous dire, waouh c'est un pull de héros rouge, j'aime beaucoup ce style sport qui s'en dégage. Donc là vous savez que c'est du style sport. Pareil pour Blaise, si vous achetez des chaussures, il vous dira, oh trop cool c'est des Nike. C'est du style sport. Non je rigole. Enfin bref il vous dira un truc dans le genre. Et enfin troisième astuce, vos résidents. Donc par exemple certaines fois elles vont vous dire, regardez bien la tenue que porte l'habitante. Elle va vous dire, waouh je suis habillée en 100% moderne. Et là vous savez que le t-shirt ou la robe qu'elle a est moderne. Maintenant nous allons passer à la quatrième partie, les différents styles que Carla peut vous proposer. Donc oui en effet, lors de ces quatre visites, Carla vous propose un style pour répondre à son défi. Vous avez le style officiel avec des photos, des habits qui s'affichent juste en dessous. Je vous invite à faire pause sur l'écran pour pouvoir mieux voir ses habits parce que je vais passer assez vite. Vous avez ensuite le style mignon, encore une fois faites pause, le style décalé, le style rétro, le style pour homme, le style pour femme. Là je n'ai pas trouvé de photos pour le style pour homme et femme, je n'ai pas très bien compris, je ne suis jamais tombée sur ça. Le style folklorique, le style luxueux, le style pas un mauvais choix, le style unisex, le style simple, le style sport, le style voyant. Et enfin le style moderne. Donc dans ces petits styles que vous avez, il y a des choses à ne pas faire. Donc là vous voyez la grille qui s'affiche devant vous. Donc c'est à dire, vous pouvez très bien mettre deux objets de style moderne et mettre un objet de style, je ne sais pas moi, simple. Par exemple, parce que vous ne pouvez pas non plus avoir une tenue 100% moderne. Mais sachez que si vous avez une tenue 100% moderne, elle vous offrira un meuble Carla parce que le défi est totalement réussi. Donc là je vous laisse regarder un peu le tableau et vous l'expliquer brièvement. Donc par exemple, vous avez le style officiel qui est juste ici. Vous ne pouvez pas mettre d'habits de style sport avec, c'est directement un échec. Voilà, donc bien faire attention aux incompatibilités des choses. Donc là je vous laisse vraiment regarder le tableau par vous-même. Donc ça se lit comme ça, sport avec officiel échec. Décaler avec officiel c'est un échec. Enfin voilà, je pense que vous êtes assez intelligents pour pouvoir lire le tableau par vous-même. Et enfin la sixième partie de ce tuto, le truc et astuces. Donc à savoir que vous n'avez pas besoin de réussir la tenue parfaite. Car là c'est se montrer conciliante avec vous, heureusement. Aussi, petite astuce, si le thème est trop dur, ce que vous pouvez faire c'est avancer et reculer d'un jour. Carla sera toujours dans votre ville et la plupart du temps avec un nouveau thème. Donc voilà, petite astuce, très sympathique. Je répète, si vous êtes pressé d'avoir les galeries, avancez les jours un par un. Parce qu'on ne sait jamais exactement quand est-ce que Carla va revenir. Elle ne vient pas le lundi, lundi, lundi. C'est vraiment au hasard. Vous avez des moyennes au début du tuto que je vous ai donné. Mais comme ce sont que des moyennes, ne pas vous inquiétez si elle n'est pas là le cinquième jour pile. Aussi, ne pas s'inquiéter si vous ratez un défi que Carla vous propose. Elle reviendra toujours dans votre ville jusqu'à ce que vous réussissiez les 4 étapes qu'elle vous propose. Donc ça c'est cool. Voilà. Je réponds à cette question parce qu'on me l'a demandé sur Facebook et quelques fois dans les commentaires. Donc du coup, j'y réponds. Et enfin, ce tuto touche à sa fin. Donc excusez-moi si vous avez entendu des bruits de clics de souris. C'est parce qu'en fait en même temps je regarde mes images. Histoire de ne pas vous dire de bêtises au sein de ce tuto. Enfin voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il aura été assez clair, assez court, assez concis. Je pense que ça va en aider plus d'un d'entre vous. Ce tuto m'a été extrêmement demandé. A savoir que j'ai volé les photos sur un blog. Donc c'est pour ça que je laisse le lien du blog et que le lien du blog sera en description. Histoire de ne pas avoir de soucis. Et enfin, je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à laisser un pouce vert parce que ça fait extrêmement plaisir pour les heures de montage que je passe sur ces tutos. N'hésitez pas à partager, à commenter. Ça fait super plaisir. J'ai toujours autant de plaisir à vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si quelque chose n'est pas clair ou que vous n'avez pas compris quelque chose. Je n'hésiterai pas à vous aider. Et surtout, faites pause sur quand je dis les styles pour pouvoir voir les habits du style. Enfin voilà, on va se laisser. On te dit ciao tout le monde. C'était Fluffy. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501